bonjour à toi chers spectateurs Mathias et Maxine de Xavier Dolan donc deuxième long métrage que le cinéaste québécois nous offre en cette année 2019 bah c'est en fait rien que pour ça que je l'attendais c'est que j'avais envie de voir quelle serait son autre vision du septième art après Geneve de Novan parce que Geneve de Novan avait quand même laissé un goût sacrément amer dans ma petite bouche c'est à dire que je m'étais vraiment dit qu'il y avait l'envie d'offrir une oeuvre exceptionnelle au septième art mais qui avait eu un souci au milieu et que du coup Mathias et Maxime étaient plutôt l'autre profession de foi du genre bah ce film là j'ai mis longtemps à le faire c'est peut-être pas forcément le résultat que j'avais envie mais regardez à côté j'ai fait un autre film beaucoup plus simple avec mes thématiques on va dire habituelle et j'ai envie de vous le proposer à moi il m'en faut pas plus le résumé pour faire simple Mathias et Maxime se connaissent depuis le collège ils sont inséparables et totalement fusionnels l'un avec l'autre mais un jour lorsqu'à une fête ils vont se retrouver sur un tournage improvisé un baiser échangé face à une caméra elle va les changer à jamais c'est un joli petit bout de cinéma que nous offre encore une fois le cinéaste québécois bon on est très loin des fulgurances de laurence anyways ou de momy mais dans Mathias et Maxime on retrouve déjà un peu plus qui faisait la force des amours imaginaires par exemple ou de tom à la ferme c'est à dire à la fois cette envie de vouloir proposer une oeuvre qui sort un petit peu de l'ordinaire mais tout en restant dans les gonds que Xavier Dolan arrive à maîtriser et donc du coup ça fait qu'on se retrouve face à un long métrage qui nous parle tout simplement d'une histoire d'amour mais de quelque chose d'impossible et cette impossibilité va donner lieu à une oeuvre dans laquelle on va voir fourmiller énormément de questionnements que ce soit intellectuel que ce soit émotionnel que ce soit politique que ce soit sociétaux que ce soit tout simplement lié à la famille mais on est encore une fois dans les thématiques qui sont chères aux cinéastes québécois donc du coup on va retrouver énormément de choses et on va l'évoquer au fur et à mesure de cette vidéo qui nous rappelle à quel point il se sent lié à son oeuvre et qu'il a envie de parler au spectateur par le biais de son oeuvre de lui et au delà de ça il a envie de parler de quelque chose qui le touche et ici c'est simplement un baiser qui aurait pas dû se faire et qui va réveiller des instincts que lui et un autre personnage n'aurait pas imaginé va revenir et moi c'est tout simplement ça qui m'a conquis dans ce film derrière il ya beaucoup de maladresse mais il ya cette base qui est vraiment passionnante en fait il est sûr et certain que parfois un cinéaste se perd dans sa démarche créative et créatrice et du coup on oublie l'idée même de faire du cinéma un art qu'il possède un art qu'il domine totalement et qui lui permettent de parler de ce qui le touche de ce qui le transporte ce qui fait de lui un auteur passionné et passionnant xavier dolhan avait certainement perdu une partie de cela sur son précédent long métrage sorti cette même année mais ici il est sûr qu'il revient à ses premiers amours pour une oeuvre captivante étonnante émouvante une sensibilité à la hauteur de ce qu'est le travail de dolhan depuis maintenant un bon petit moment pour une oeuvre pas toujours juste mais à la hauteur de ce que l'on avait envie de voir de la part du cinéaste québécois et c'est cela que l'on retient à la fin d'un aussi beau et sincère long métrage en termes d'écriture xavier dolhan ici ça se voit qu'il a voulu avant tout poser son film comme étant un long métrage sur un amour pas impossible mais non envisageable ce qui est intéressant c'est qu'au sein de son cinéma xavier dolhan a toujours aimé parler de l'idée d'impossibilité d'exprimer une certaine forme d'amour que ce soit de soi que ce soit de l'autre que ce soit d'un proche que ce soit de quelqu'un d'éloigné il a toujours voulu parler de ça ici son film parle tout simplement de deux hommes qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits qu'ils ne se voient absolument pas comme des êtres sexués mais au contraire des personnes asexuées qu'ils n'imaginent même pas qu'à un seul instant il puisse y avoir une sorte d'histoire d'amour chacun de leur côté ou ensemble et qui du jour au lendemain vont voir la réalité leur donner un coup dans la gueule et leur dire va regarder finalement c'était sous votre nez depuis le début et vous n'avez pas voulu y croire et en amenant ça le récit explose et devient passionnant alors là à partir de là vous allez avoir toutes les thématiques qui sont chères xavier de l'anne qui vont paupé la relation à la mer l'homosexualité refoulée le fait que ça soit pas accepté par ses potes l'impossibilité de ramener ça comme quelque chose de crédible dans la société tout ça va être amené à la face du spectateur et va nous rappeler encore une fois que vous avez de l'anne il a ses petites thématiques et que lorsqu'il s'en écarte comme john ev donovan et ben ça devient moins intéressant mais dès qu'il revient dedans on accepte de replonger complètement dedans oui derrière je suis profondément d'accord sur le fait que c'est un petit peu long deux heures de films pour raconter juste cette histoire là qu'au milieu il ya énormément de scènes qui sont un peu à rallonge qu'il ya des instants qui sont juste de l'ordre du malaise et que du coup en tant que spectateur on sent pas forcément il ya tout ça mais c'est poétique c'est romantique c'est beau c'est simple et moi ça m'a complètement emporté ce cher de là n'aime plus que tout nous parler de l'intériorisation de l'émotion ici et franchement c'est tout simplement superbe à quel point son écriture réussit à nous faire comprendre cela sans avoir besoin de forcer et de sur appuyer ce qui aurait pu passer plus facilement ou difficilement à l'écran et franchement ici tout cela passe à merveille mathias est terriblement attachant rien que par le biais des quelques scènes dans lesquelles il se retrouve à ne plus comprendre son petit monde et max est un protagoniste central tout simplement magnifique alter ego parfait de dolan qui lui permet une nouvelle fois d'aborder ses thématiques préférées pour un instant sensible sincère et maîtriser tout du long de sa progression en termes de mise en scène bon autant écarté le point de mise en scène qui habituel chez xavier delanne encore une fois il ya un jeu avec les formats et pour vous donner un ordre d'idée et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est que tout du long du film l'idée de cinéma est mise en relief au sein de sa mise en scène pour vous donner un ordre d'idée tout simple le premier baiser est changé se fait hors champ mais face à une caméra une caméra fictive mais une caméra tout de même est le seul autre moment où ils vont s'embrasser eh ben on va se remettre dans ce même modèle là c'est à dire que la mise en scène va elle aussi épouser l'idée que c'est une caméra qui va filmer tout ça dans le sens où tout le film est en flat c'est à dire un format proche du 16 9e plein cadre télé et au milieu du film il ya un scope qui se met en place et je vous laisse deviner à quel moment ce scope se met en place mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée mais tout du long du film il ya des idées comme ça qui pop il ya à nouveau des ralentis très stylisés de la part de xavier delanne il ya une envie de jouer avec quelques effets de style un peu cool ici c'est des timelapse qui sont vraiment hyper bien foutus et qui mettent très très bien en relief les actions des personnages il ya encore des montages clippés il ya une très très bonne utilisation de la bande originale on est encore dans les mêmes codes là dessus je vais pas vous mentir le film est pas très original en termes de mise en scène ce sont des codes que xavier delanne nous a habitué à voir dans son cinéma donc là dessus c'est pas hyper neuf c'est juste qu'encore une fois je reviens sur ce fait que après genève donovan le voir revenir dans cette direction là ça fait du bien parce qu'on a la sensation de le revoir sur un terrain qu'il maîtrise et donc du coup même si c'est pas repoussé à son maximum c'est bien fait ça va dans ses gonds et on aime ça comme à son habitude selon métrage la parfaite démonstration que dolan aime encore et toujours utiliser les mêmes effets mais bon ici la surprise est clairement moins présente que dans ses précédents films et c'est peut-être pour cela que l'ensemble peut laisser un peu de marbre par le biais de son travail du cadrage mais il est difficile de faire la fine bouche et de derrière ne pas reconnaître à ce long métrage un paquet assez conséquent de qualité qui se ressentent tout du long d'une oeuvre tout simplement parfaite en termes de visuel impressionnante en termes de construction et de magnification de ce rapport conflictuel mais également affectif qui donne lieu à cette oeuvre magnifique bon en termes de casting comme d'habitude anne dorval revient comme d'habitude elle joue la maman comme d'habitude elle est excellente là dessus je vous apprends rien du tout si très au niveau des rôles secondaires les plus marquants pierre-luc funk samuel gauthier habib alkaïdeï et catherine brusenet qui sont vraiment vraiment bon c'est vraiment ce que j'ai le plus retenu en fait dans les rôles secondaires surtout pierre luc fun qui lui pour le coup est une petite crème son rôle il le maîtrise à merveille il arrive à emmener des répliques dans des directions qui sont vraiment à mourir de rire je suis désolé mais cette séquence d'introduction où nous cite un film quasiment à la ligne près moi je trouve ça à mourir de rire et ils ont tous quelque chose de très fort après pour le coup le film vaut vraiment le coup d'oeil parce que les deux acteurs principaux sont vraiment excellents donc j'avais dolan on le savait mais l'autre en face c'est mon petit coup de coeur de cette année quand même dolan et dalmeida frétas sont tout simplement saisissants de bout en bout de métrage formant un duo magnifique que la caméra de dolan parvient à totalement et magnifiquement sublimer et intensifier au fur et à mesure de chaque scène qu'ils partagent à l'écran au bout du compte mathias et maxime fait du bien parce qu'il signe un beau retour de xavier dolan dans le sens où il revient à ses thématiques chères il revient à la mise en scène stylisée qui nous a fait fait tomber amoureux de lui dans laurence anyways dans les amours imaginaires dans momine tout ce que vous voulez je veux dire on retrouve le cinéaste qu'on aimait avant je neve donovan qui pour le coup je pense a été malheureusement une petite mésaventure au sein de sa filmographie je suis désolé je reviens toujours à ça mais pour moi c'est vraiment on va dire un espèce de déclic qui était nécessaire et j'en avais déjà parlé à l'époque et je reste là dessus je pense que je neve donovan était nécessaire d'un filmographie de xavier dolan pour qu'il puisse se recentrer et revenir à ce qu'il aime il est indéniable qu'avec mathias et maxime xavier dolan revient en grande force et je vous conseille fortement de voir son film parce que c'est beau parce que c'est touchant et parce que c'est réussi à plus